Salut salut à tous c'est monsieur Wiko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur RugbyChange 2 et donc aujourd'hui on va continuer la série en HKP à domicile de Toulon ça va être le deuxième épisode je crois donc ça va poser l'équipe toulonais du RCT à l'équipe Dexter alors je vois pas c'est marqué Glasgow pourquoi c'est sur Glasgow elle est pas ici elle est ici et voilà etc rugby alors j'ai changé le temps hop là en cinq minutes et donc c'est parti au stade Mayol ouais donc aujourd'hui ça va être un match j'espère qu'il va vous plaire moi-même je vais aller à ce match entre etc entre Toulon et etc je vais essayer de filmer le pilou pilou pour le mettre sur la chaîne alors oui en ce moment un article se prépare sur moi sur le site rugby game qui sera dans la description je vais sortir une vidéo dessus pour vous prévenir que ça sera sorti donc il y a un nouveau montage pour mon annonce pour l'annonce de ma chaîne quand on va sur ma chaîne il y aura un nouveau montage il y aura et donc aussi un superbe montage pour l'article je vous dis d'aller le regarder allez donc c'est parti au stade Mayol où il fait un superbe temps et où les 30 gladiateurs rentrent sur le terrain pour ce match Toulon la semaine dernière gagné contre etc 14 à 9 ouais 14 à 9 et doit concrétiser cette victoire maintenant parce que s'ils perdent aujourd'hui c'est qu'ils auront pris des points pour rien donc là on voit l'équipe des Toulonais ça ne change pas on gagne comme je dis on ne change pas une équipe qui gagne mais sur un moment c'est un peu chaud et donc l'équipe de etc je la connais pas trop donc je peux pas savoir qui pourrait te qui dangereux pour l'équipe de Toulonais mais bon il faudra quand même se soucier de tout le monde allez Johnny Wickinson donne le coup d'envoi et c'est parti Brian a balané lancé sur le côté peut-être une récupération de l'élite sud-africaine non ou gros placage par contre de celui-ci allez et les Toulonais récupèrent la balle dans les rocs allez Tewsborne Mathieu Bastaro attention interception oulala ou bien beau placage de Johnny Wickinson il se relève et récupère la balle il fait la passe à mazouie mazouie pour paillissons ohlala c'est plein de mauvaises passes c'est vraiment que des mauvaises passes dommage que je jouais bien et j'aurais pu concrétiser cette action mais bon là pas réussi allez pour Tewsborne Johnny Wickinson Math Guido Math Guido la fin de passe fin de passe pour Brian a balané sur le côté il revient il revient à l'intérieur hop là il est mieux seul allez Bota se couche sur lui Tewsborne pour Math Guido Math Guido le la fée je veux dire la fée de Toulonais c'est pour moi allez dès qu'il est là ça va mieux allez hop là Ali Williams s'il a eu du mal à passer pas à Rousseau ahlala en avant passe en avant de Danny Rousseau j'ai un peu entrecoupé mais ça peut aller aller il faut continuer allez donc on revoit la passe en avant allez première mêlée du match c'est la vingtième minute et c'est donc la première mêlée allez hop là où tout le roule à la toulon encore une fois se fait exploser en mêlée où l'attention un croisé sur le côté madgui tout madgui tout est en face ou johnny wickinson s'est bien couché sur le joueur même il récupère la balle je donne il aucun sort pour Mathieu Bastaro Mathieu Bastaro pour Brian Abana Brian Abana sur son aile il tape un petit coup de pied c'est pas sorti ah là oui par contre c'est dommage c'est dommage c'était quand même bien joué et j'aurais déjà j'aurais jamais cru que ça aille en touche que normalement ça revient un peu intérieur bon bah encore une touche et les données attaquent ils attaquent ils attaquent mais ils n'arrivent pas encore à concrétiser allez Hermitage récupère pour Tewsborne Tewsborne envoie sur le côté avec madgui tout madgui tout pour Mathieu Bastaro c'est pas laissant lui un contre un ou le crochet ou le crochet non oh non il a mis le doigt de pied en touche oh là là c'est vraiment dommage ça c'était une action bah ça c'est une action d'essai oh là là c'est bien dommage allez mais c'est pas grave et touche donc encore pour excéter qui ont formé un molle après cette touche allez ça continue johnny ou plaque à jour de johnny wilkinson peut-être un en avant peut-être un carton jaune mais non l'arbitre est assez indulgent allez donc comment ils prennent ils vont prendre une pénale touche et donc si c'est la mi-temps et c'est la mi-temps au stade mayol où les deux équipes sont à 0 à 0 le match est assez partagé même s'il est tout nommé domine ce match on va à la 62% 57% de possession dommage s'ils mettent pas les passes ratées ils devront avoir pas mal cet plaquage on voit que je suis plutôt en défense donc voilà et donc c'est parti il ya l'ouvreur de excéter va donner le coup on va de cette deuxième période et c'est parti on saute à la réception allez castro giovani oulala qu'est-ce 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 qu'est à l'essence de la mi-temps c'est fait d'habiter ce peut-être pour le premier essai premier essai des toulonnais dans ce match premier essai des toulonnais à la 45e minute et c'est de stéphane hermitage ohlala quel beau même quel bel essai on va avoir vu la percée de pétition qui se fait rattraper au dernier moment jolly lickinson arrive à passer après contacter la laura fut qui donne l'eux laissé pour d'élan hermes par an pas stéphane hermitage de la la très très belle et c'est pour cent entre les potos donc de l'équipement de rap nous ne devrait pas avoir de problème pour transformer un peu là vous pouvez vous donner ça passe entre les potos johnny wilkinson donne maintenant 7 points d'avance aux toulonnais allez c'est la cinquantième minute et les toulonnais mène il leur manque plus que deux essais pour inscrire le point de bonus offensif allez ouf ou gros plaquage de danny rousseau qui t'a mis son son adversaire au sol ou encore un gros plaquage offensif allez attention interception de chris mazoé il est mis au sol et perd la balle attention un nouveau turn over il joue sur le côté alexis palisson est bien présent mais attention il se fait dépasser ouh dès la l'armité j'arrive bien à plaquer son vis-à-vis allez ça joue au pic ça joue après contact ouh gros plaquage de mathieu bastaro ohlala il faut que la défense se restructure parce que sinon là ça va être dur attention il joue sur le côté palisson ouh palisson plaquage décisive il sauve ce match alexis palisson ohlalala ben il sauve ce match il sauve au moins un essai inscrit par etc allez bruno bruno pour la touche allez c'est réussi tu es bonnes tu es bonnes et mazoé mazoé à la la mauvaise passe pour madguito mais il va tenter de relancer l'australien il tente de relancer merveilleux merveilleusement bien oulala il a débordé il a réussi il a réussi à passer madguito peut-être madguito il oulala oh non il s'est fait rattraper à 5 mètres de la ligne d'essai madguito quel malchanceux ohlalala madguito c'est un clé juste avant ohlala ça aurait pu être l'essai qui aurait permis à toulon de d'avoir peut-être après le bonus bah par la suite le bonus on va une touche raté de sébastien bruno c'est bien dommage que les toulonais avaient la balle bon bah ça va être une touche ou une mêlée et voilà la mêlée etc etc pas encore tout tenter ils peuvent encore remporter ce match ils peuvent ils peuvent ils le peuvent ils vont essayer de le faire il suffit qu'ils marquent un essai que transporté pardon il ne peut falloir remporter le match mais ils peuvent au moins avoir euh bah au moins deux points allez et ça va jouer sur les ailes ouh parrainabana s'est fait euh littéralement écrasé par euh oh attention il y a plus personne sur le côté il court dans l'axe et alexi palisson se fait ouh se fait bien euh dépasser mais monsieur bastaro se couche sur le joueur ouh replaca pardon il joue sur le côté monsieur bastaro tente de plaquer ouh plaquage alexi palisson qui sauve euh les toulonnais allez les toulonnais sont sur leur ligne des 5 mètres ouh la la ils sont sur la défense je veux dire il récupère la balle oui les toulonnais récupèrent la balle c'est magnifique et que va faire tous va-t-il jouer oui il va jouer avec mad guito mad guito voilà voilà il y avait peut-être un en avant bon on va encore jouer ouh avec euh le marqueur d'essai du mal ce sont ouh la 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 je crois que ouh la je crois que je vais perdre la balle et j'ai perdu la balle et ça va encore jouer sur le côté en avant en avant peut-être oui en avant et et les toulonnais récupèrent mad guito récupère et les toulonnais ne va pas s'inquiéter va aplatir tranquillement dans son camp et va donner la victoire aux toulonnais oh la la ça a été un match à suspendre jusqu'au bout mais les toulonnais remportent cette victoire pour moi l'homme du match serait quand même Alexis Paisson qui a voilà qu'on le voit là qu'avec ses gros plaquages offensifs a pu sauver deux ou trois fois son équipe d'un essai etc oh la la c'était vraiment un très beau match à suivre on voit le dépit de l'ECTR car ils ont échoué de peu de peu à un an avant près ils auraient pu remporter enfin au moins avoir le match nul dans ce match on voit les possessions de balles enfin on voit les statistiques qui sont un peu redescendues euh pardon j'avais 62% de possession première mi-temps maintenant j'avais plus que 52 euh erreur de passe j'en ai fait quand même 9 c'est juste énorme pour un match et euh bon ben voilà oh mais j'espère que ce match vous aura plu vous pouvez liker la vidéo mettre un commentaire et vous abonner à ma chaîne allez salut 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 ! merci